Merci Madame la Présidente. Bonjour à vous et merci pour votre présentation. Le secteur des transports représente la première source d'émissions de gaz à effet de serre avec une augmentation de près de 11% en 2017, dont 3% concernant la mobilité des voyageurs en raison de sa forte dépendance aux énergies fossiles. La moitié des déplacements effectués en voiture, en ville, fait moins de 3 km. Déplacement qui serait alors facilement réalisable en vélo, à pied ou en transport en commun. La loi d'orientation des mobilités prend justement en compte ces chiffres alarmants en permettant le développement de l'innovation et de nouvelles solutions de mobilité afin de réduire l'empreinte environnementale des transports et de permettre de faire évoluer notre manière de nous déplacer quotidiennement. Réseau Action Climat nous avait parvenir leur propre projet de loi sur les mobilités avec des grands objectifs répartis en 6 titres, donc je l'ai avec moi. Moi j'aimerais vraiment connaître votre avis sur cette question de la mobilité. Et évidemment sur la loi d'orientation des mobilités qui a été présentée par le gouvernement et qui va être étudiée au Sénat et après à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci.